J'ai mes vinyles, là je les ressors. Ça c'est bien, je redécouvre des choses que je n'avais pas écoutées depuis très longtemps. Alors pour moi le morceau idéal pour le petit déjeuner, c'est un morceau de pain avec du beurre. Ça déjà, c'est le morceau idéal. Non mais en ce moment, j'écoute un nouvel album d'une chanteuse américaine qui s'appelle Kim Logan, qui a fait un album qui s'appelle Shadow Walk, avec le deuxième morceau qui s'appelle Dirty Business. Moi à chaque fois que j'ai essayé, ça a marché, c'est Mozart. Même quand ma femme était enceinte, il y avait du Mozart. Et j'avais lu ça, je sais qu'il y a des grands psychologues, des pédopédiatres comme ça, qui ont fait plein d'études là-dessus. Et il y a certaines musiques à ne pas faire écouter Stravinsky, quand les femmes sont enceintes. Des choses comme ça un peu brutales, un peu tonales parfois. Mais Mozart, j'allais dire que ça passe partout. C'est un peu réducteur, mais c'est surtout génial. Si je devais écouter de la musique quand je cuisine, je n'écouterais pas souvent de la musique, parce que je ne cuisine quasiment pas. Mais je ne sais pas, une chose comme ça qu'on entend, qui soit plutôt agréable. Il y a un saxophoniste que j'aime bien qui s'appelle Archie Shep. Et un morceau qui s'appelle Mama Rose, qui est très très bien dans un album qui s'appelle Mama Rose aussi. C'est cool, c'est plus pour faire une sieste, mais bon. Alors il y a tout, il y a The Family, il y a Wu-Tang, il y a tous les classiques de cette jeu. Évidemment Snoop avec Dre, avec Jazz Matas. Comment s'appelle le groupe qui est fait ? C'est un peu le vieux con qui s'intéresse au hip-hop, mais ce n'est pas du tout ça. Le rap français, je l'écoute moins, mais je l'écoute quand même. Par exemple, je viens de redécouvrir l'album, ça va vous surprendre, de Diams. Voilà, Ma France à moi, Boulette et tout ça. C'est un chef-d'oeuvre absolu, ce truc. C'est génial, on n'a pas fait mieux, je trouve. C'est dingue, quand on plonge dans le texte, c'est une vraie, vraie grande artiste. Si vous m'aviez posé la question il y a 20 ans, j'aurais dit Pink Floyd. Là, je ne sais pas, certains albums de Dire Street que j'aime bien, Brother in Arms, des choses comme ça. Des choses qui sont éternelles aussi, qui restent comme ça. En ce moment, j'écoute beaucoup Pavarotti. Pavarotti quand il chantait de l'opéra et Pavarotti quand il s'est mis à chanter avec Sea Wonder, avec James Brown. J'espère que vous connaissez le Pavarotti James Brown, It's a Mad Men World. C'est une voix hors norme. Ça touche le divin, ça. Vous voyez, un mec comme Joe Dassin, il y a de la qualité. On allumait une cigarette et tout s'allumait. Et c'était la fête le 14 juillet. J'aime tellement la musique, c'est tellement indispensable à la vie que je ne me moque pas, en définitive. Quand c'est fait pour de bonnes raisons. Tout le répertoire de Patrick Sébastien, probablement, qui est très malin, qui a pris un bon créneau. Sérieux, si tu me vois faire une chemise chez moi tout seul, ça ne va pas ou quoi ? Non, non. Sérieux, si tu me vois faire une chemise chez moi tout seul, ça ne va pas ou quoi ?